Voilà, c'est parti pour cette troisième épreuve, 1400 mètres à parcourir. River Times bien parti avec Red Rock Canyon. On retrouve également à 6 degrees du Curve Abbecon. Ron Joy s'est placé dans le dos de River Times. Romanos sur les barres qui garde sa position et va suivre donc Ron Joy. À l'arrière, on retrouve Seven Theroux à l'extérieur. Mais le Puff, à l'arrière, il y a Tyrian et Sacred Knight. Les chevaux entament maintenant la descente, 900 mètres à parcourir. L'avantage à River Times, c'était Josh Jaglal. Devant 6 degrees, Red Rock Canyon et Batchamia évoluent en troisième épaisseur. Ron Joy bien placé sur les barres en 3, 4e position. Ensuite, Djokov Abbecon, Romanos qui n'est pas mal, il est 6e côté corde. Middle Puff va se rapprocher en dehors, 7th rule. Ensuite, Tyrian et Sacred Knight, toujours en queue de peloton. Il va commencer à bouger maintenant à l'extérieur. À 400 mètres de l'arrivée avec River Times qui va toujours bien en tête. Six degrees est sollicité. Ron Joy qui a maintenant des boîtes. Romanos va chercher l'intérieur en pleine ligne droite avec River Times. Ron Joy qui fonce sur lui à l'extérieur. Six degrees, Romanos tend de revenir à l'intérieur. Mais River Times s'accroche pour l'instant face à Ron Joy. River Times, Ron Joy qui revient en dehors. River Times avec Ron Joy. Ron Joy ! River Times, Romanos et les autres. Ron Joy monté par Jamiah Alioussen. River Times, on savait qu'il allait nous sortir une course différente dès qu'il peut diriger les opérations. Et là, elle repousse l'assaut de Romanos qui se faisait menaçant à l'intérieur. Six degrees pour une première sortie ne démérite pas. Ce cheval fait tout ce qu'il y a. Mais c'est Ron Joy, bien conduit, Ron Joy par Jamiah Alioussen en pleine piste, qui va grignoter du terrain et remonter River Times qui jusque-là avait fait figure de vainqueur. Ça y est, pour Ron Joy qui prend la mesure de River Times dans l'ultime foulée. Vous allez voir, Romanos, Six Degrees, finit à la quatrième place face à Tyrone qui finit cinquième.